En Israël, Gantt doit être chargé de former le prochain gouvernement. Le dirigeant centriste, Benny Gantz, rival du premier ministre Benjamin Netanyahou, doit être mandaté lundi par le président israélien pour former un gouvernement et tenter de sortir le pays d'une longue crise politique au moment où il doit faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. Au terme des consultations entamées dimanche, avec les représentants des partis élus au Parlement à l'issue des législatives du 2 mars, 61 députés ont recommandé Benny Gantz, contre 58 députés pour M. Netanyahou, a indiqué le bureau du président dans un communiqué. Ce vote est un revers pour le chef du parti de droite Likoud, premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël. Mais il ne signale pas forcément la fin de son règne. Dimanche soir, le président Revan Rivelin a convoqué d'urgence messieurs Netanyahou et Gantz et appelé les deux rivaux à former un gouvernement d'union le plus tôt possible, afin de se concentrer sur la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus en Israël, où 250 cas de contamination ont été recensés et où des dizaines de milliers de personnes sont confinées. Ces discussions n'ont pas abouti et doivent se poursuivre, selon un communiqué commun du Likoud et de Bleu Blanc, le parti de Benny Gantz. Le coronavirus, clé d'un accord pour le commentateur politique Nahum Barney, le coronavirus est la clé d'un accord. Si les prévisions pessimistes sont correctes, la chose intelligente à faire, pour Benjamin Netanyahou, est de prendre acte et de s'asseoir à côté de Bleu Blanc dans un gouvernement. En Israël, il est nécessaire d'être soutenu par 61 des 120 membres du Parlement pour constituer un cabinet, et le fuiton politique dure désormais depuis près d'un an. À l'issue des précédentes élections d'avril et septembre 2019, aucun bloc n'était en effet parvenu à atteindre ce seuil. Bien que devancé par le premier ministre sortant le 2 mars, M. Gantz, un ancien chef d'état-major de l'armée, a obtenu le soutien de la liste unie des partis de la minorité arabe israélienne, qu'un siège, qui l'ont recommandé auprès de M. Rivelin, ainsi que celui du parti de droite nationaliste laïque Israël Bettenou-Davidor Liberman. Malgré cela, il n'est pas certain que M. Gantz parvienne à former un gouvernement du fait des divergences entre ses soutiens tirés M. Liberman, à part le passé refusé de participer à un gouvernement soutenu par les partis arabes israéliens. Dans ce cas, le président Rivelin pourrait chercher à accentuer la pression tant sur M. Gantz que M. Netanyahou pour qu'ils envisagent un gouvernement d'union, selon Jideon Raah, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Hémicycle quasi désert à l'issue des deux précédents scrutins, M. Gantz avait refusé de participer à un gouvernement dirigé par M. Netanyahou, en raison de l'inculpation de ce dernier. Poursuivi pour corruption, malversation et abus de confiance dans trois affaires, M. Netanyahou appelle lui depuis plusieurs jours à la formation d'un gouvernement d'union nationale sous sa direction, en arguant de la nécessité de répondre à la crise du nouveau coronavirus. Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être mis en examen en cours de mandat, Benjamin Netanyahou clame en outre son innocence et se dit victime d'une chasse aux sorcières. Son procès, qui devait s'ouvrir mardi, a été reporté de deux mois au vu de la propagation du coronavirus et selon les instructions limitant le travail des tribunaux, a annoncé le tribunal de Jérusalem. Une seule chose est acquise, lundi, les 120 membres de la 23e CNESSEE, Parlement, prêteront serment et prendront officiellement leur fonction. La direction de la CNESSEE a annoncé que les députés prêteraient serment 3 par 3 et que, conformément aux directives du ministère de la Santé, il n'y aura pas plus de 10 personnes en même temps dans la salle plénière. Le président Rivlin prononcera son discours dans un hémicycle quasi-désert, en présence seulement de Benny Gantz, Benjamin Netanyahou et Yulie Edelstein, le président du Parlement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le dirigeant centriste, Benny Gantz, rival du premier ministre Benjamin Netanyahou, doit être mandaté lundi par le président israélien pour former un gouvernement et tenter de sortir le pays d'une longue crise politique, au moment où il doit faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. Au terme des consultations entamées dimanche, avec les représentants des partis élus au Parlement à l'issue des législatives du 2 mars, 61 députés ont recommandé Benny Gantz, contre 58 députés pour M. Netanyahou, a indiqué le bureau du président dans un communiqué. Ce vote est un revers pour le chef du parti de droite Yikoud, premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël. Mais il ne signale pas forcément la fin de son règne. Dimanche soir, le président revend Rivlin à convoquer d'urgence messieurs Netanyahou et Gantz et appelé les deux rivaux à former un gouvernement d'union le plus tôt possible, afin de se concentrer sur la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus en Israël, où 250 cas de contamination ont été recensés et où des dizaines de milliers de personnes sont confinées. Ces discussions n'ont pas abouti et doivent se poursuivre, selon un communiqué commun du Likoud et de Bleu Blanc, le parti de Benny Gantz. Le coronavirus, clé d'un accord pour le commentateur politique Naom Barney, le coronavirus est la clé d'un accord. Si les prévisions pessimistes sont correctes, la chose intelligente à faire, pour Benjamin Netanyahou, est de prendre acte et de s'asseoir à côté de Bleu Blanc dans un gouvernement. En Israël, il est nécessaire d'être soutenu par 61 des 120 membres du Parlement pour constituer un cabinet, et le fuiton politique dure désormais depuis près d'un an. À l'issue des précédentes élections d'avril et septembre 2019, aucun bloc n'était en effet parvenu à atteindre ce seuil. Bien que devancé par le premier ministre sortant le 2 mars, M. Gantz, un ancien chef d'état-major de l'armée, a obtenu le soutien de la liste unie des partis de la minorité arabe-israélienne, qu'un siège, qui l'ont recommandé auprès de M. Rivelin, ainsi que celui du parti de droite nationaliste laïque Israël Béthénou-Davidor-Liberman. Malgré cela, il n'est pas certain que M. Gantz parvienne à former un gouvernement du fait des divergences entre ses soutiens tirait M. Liberman, à part le passé refusé de participer à un gouvernement soutenu par les partis arabes israéliens. Dans ce cas, le président Rivelin pourrait chercher à accentuer la pression tant sur M. Gantz que M. Netanyahou pour qu'ils envisagent un gouvernement d'union, selon Jideon Raah, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Hémicycle quasi-désert à l'issue des deux précédents scrutins, M. Gantz avait refusé de participer à un gouvernement dirigé par M. Netanyahou, en raison de l'inculpation de ce dernier. Poursuivi pour corruption, malversation et abus de confiance dans trois affaires, M. Netanyahou appelle lui depuis plusieurs jours à la formation d'un gouvernement d'union nationale sous sa direction, en arguant de la nécessité de répondre à la crise du nouveau coronavirus. Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être mis en examen en cours de mandat, Benjamin Netanyahou clame en outre son innocence et se dit victime d'une chasse aux sorcières. Son procès, qui devait s'ouvrir mardi, a été reporté de deux mois au vu de la propagation du coronavirus et selon les instructions limitant le travail des tribunaux, a annoncé le tribunal de Jérusalem. Une seule chose est acquise, lundi, les 120 membres de la 23e CNESSEE, Parlement, prêteront serment et prendront officiellement leur fonction. La direction de la CNESSEE a annoncé que les députés prêteraient serment trois par trois et que, conformément aux directives du ministère de la Santé, il n'y aura pas plus de dix personnes en même temps dans la salle plénière. Le président Rivlin prononcera son discours dans un hémicycle quasi-désert, en présence seulement de Benny Gantz, Benjamin Netanyahou et Uli Edelstein, le président du Parlement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.